Suite à une visite au Soudan du Sud, les chefs des entités de l'ONU spécialisées dans l'alimentation et l'agriculture ont appelé à des investissements accrus dans le pays pour éviter une crise alimentaire catastrophique. Cette visite intervient après que le rapport conjoint des Nations Unies sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023 a révélé que 122 millions de personnes supplémentaires souffrent de malnutrition chronique depuis 2019. Quand à l'époque on disait que le Soudan était un pays pétrolier, l'essentiel de ce pétrole était dans le Sud et donc depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant, elle est assise sur une manne pétrolière non négligeable donc source de revenus pour financer son agriculture. Elle dispose de terres arables, contrairement à certains pays de cette zone où il n'y a qu'un désert sauf par exemple dans les rivages du Nil. Et elle a une population jeune, donc tous les facteurs pour atteindre son autosuffisance alimentaire sont réunis. L'urgence humanitaire au Soudan du Sud est due à la combinaison d'un conflit, du climat et de la flambée des prix des denrées alimentaires. Rester inactif engendrerait des pertes en moyenne de subsistance pour des millions de personnes. D'où des investissements et politiques favorables améliorant la sécurité alimentaire, la résilience et l'adaptation au climat sont nécessaires. Malheureusement, depuis son indépendance, elle est dans une situation de crise, de guerre larvée ou de guerre chaude donc ce n'est pas du tout un environnement propice à une exploitation agricole et même avec le pétrole qu'elle a, elle aurait pu se dire « je vais aller acheter les denrées dans mes populations en besoin que je ne peux pas produire, je vais aller les acheter sur les marchés extérieurs ». Là aussi, l'augmentation des prix suite à la guerre en Ukraine rend cette solution-là très difficile à piquer en tout cas, ce qu'elle achète, elle est obligée de leur vendre à des prix forts. Donc aujourd'hui, ce qu'il faudrait fondamentalement, c'est que la paix revienne au Soudan du Sud. Il faudrait que les différentes factions arrêtent de faire la guerre et décident de gérer en commun ce pays. Ce pays est le leur et il n'ira que là où eux l'auront mené. Au Soudan du Sud, l'agriculture de subsistance reste une activité largement pratiquée par plusieurs familles. Selon Alvaro Lario, directeur du FIDA, avec seulement 4% des thèmes agricoles cultivées et 80% des jeunes vivant dans les zones rurales, il existe une énorme opportunité de croissance et de développement de l'agriculture et du secteur alimentaire en général.